Merci Madame la maire, mes chers collègues, alors ce rapport sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets, le dernier de la mandature est l'occasion donc pour nous de tirer un bilan qui malheureusement n'est pas très bon. Remarque de forme, il est regrettable que le chiffre principal de ce rapport, à savoir celui du niveau de réalisation de l'objectif des 10% de réduction des déchets ménagers assimilés entre 2010 et 2020, soit si difficile à trouver dans le rapport puisqu'il est absent de la communication, il est absent de la délibération et de l'exposé du motif. Donc il faut attendre la page 33 dans un petit encadré pour voir qu'effectivement ce chiffre n'est pas bon puisque la baisse du tonnage de déchets ménagers et assimilés n'est que de 2,5% entre 2010 et 2008 et ce qui rend parfaitement illusoire le fait d'atteindre les objectifs pour 2020. Autre sujet de préoccupation majeure, la tendance à la baisse observée au début des années 2010 sur l'ensemble des déchets collectés est simplement en train de s'inverser alors même que le nombre d'habitants diminue à Paris. Ainsi, rapporté au nombre d'habitants, le tonnage de déchets collectés a augmenté de 4,6% à Paris entre 2014 et 2018. Et si cette augmentation était les années précédentes essentiellement due à une forte hausse du tonnage des déchets occasionnels, ça n'est pas le cas entre 2017 et 2018 puisque la hausse globale du tonnage 0,4% est principalement due à l'augmentation des déchets produits par la collectivité et au fait que malgré la baisse de la population, le tonnage d'ordures ménagères est assimilé et resté stable, ce qui représente une production de plus 3 kg de déchets par habitant. Alors notre seul motif de satisfaction, c'est l'augmentation modérée du taux de recyclage qui passe en 2018 à 20,2% des déchets collectés. Donc c'est évidemment une trajectoire qui est bonne, simplement rappelons que Paris est le mauvais élève en France puisque en matière de recyclage, on est encore très très loin de la moyenne des départements français qui est à près de 35%. Alors il y a des explications évidemment à tout cela et à ces mauvais chiffres. D'abord, cela montre que les Parisiens n'ont pas encore durablement changé leur comportement dans la façon dont ils appréhendent leurs déchets. Et si des efforts ont été consentis, cela met de l'eau à notre moulin puisque nous avions, dès 2017, dénoncé le manque d'ambition de ce plan. Et puis il y a les promesses non tenues également puisque en 2014, la maire de Paris annonçait qu'il y aurait 10 déchetteries ouvertes d'ici la fin du mandat et nous n'en sommes qu'à 8. Idem pour l'objectif des ressourceries, une par arrondissement et nous n'y en sommes pas encore, voire pas du tout pour tout l'Ouest parisien. Alors pour nous, il est urgent de changer de braquet, à la fois sur la question de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce que malheureusement, il est extrêmement important d'aller au plus près de nos concitoyens, des Parisiens, pour leur expliquer concrètement comment les choses se font parce qu'il y a encore un manque d'informations, notamment sur les nouvelles règles depuis le 1er janvier 2019 qui ne sont pas encore appréhendées par tout le monde. Et puis, on souhaiterait aussi que le changement de braquet se fasse, notamment par un volontarisme lié à un changement dans les collectes. Vous l'avez dit, M. Simondon, à la suite des nouvelles consignes de tri, depuis début 2019, on assiste à une hausse de la quantité des déchets placés dans la poubelle jaune, ce qui est somme toute très logique. Et nous, nous serions favorables à ce que la collecte des bacs verts ne se fasse plus quotidiennement, au profit justement d'une augmentation de la collecte des bacs jaunes. Finalement, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire au cours de cette mandature, la réduction massive et durable de la production des déchets par les Parisiens passe par des mesures incitatives. Dès lors, nous souhaitons savoir où nous en sommes d'un engagement qui avait été clairement pris dans le plan climat que nous avons voté, c'est-à-dire l'examen des possibilités de mise en œuvre des dispositifs incitatifs en matière de réduction des déchets, donc 18 mois après, où en sommes-nous ? Et puis, il est pour nous également très urgent de se saisir des nouveaux enjeux qui sont désormais majeurs, notamment liés à la question de la livraison à domicile, qui évidemment augmente significativement la part des déchets. Et puis, il y a un certain nombre d'annonces faites par le gouvernement qui nous paraissent aussi extrêmement importantes à mettre en œuvre, notamment en matière de consignes. Dernier point, et là c'est une question au sujet du taux de 86% de bennes à ordures fonctionnant au GNV et à l'électricité. Il nous apparaît que, selon une étude, des chiffres montrent qu'en réalité ce sont les prestataires privés de la ville qui sont beaucoup plus vertueux que la ville en la matière d'utilisation de bennes fonctionnant au GNV et à l'électricité. En tout cas, c'était le cas dans les années passées, donc nous souhaitions savoir ce qu'il en était pour cette année. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Daniel Simonnet. Merci. Merci.